Allô, M. le Président, bonjour. Bonjour. Voilà, présentez-vous à notre spectateur. Voilà, je suis Shaïkou Baldeh, je suis journaliste et président de l'Alliance des médias pour les droits humains en Guinée, AMBH. Voilà, tout ce que vous avez présenté, un document, un guide, donc, une code de bonne conduite des journalistes. Alors, dites-nous, quel est le contenu de ce code, qu'est-ce que vous avez recommandé aux journalistes et aux forces des éculteurs ? Alors, pour ce qui est de ce code, il faut dire que c'est l'aboutissement d'un processus. Et je dirais même la poursuite d'un processus parce que le chemin est long et il va se poursuivre jusqu'à ce qu'on est. Comme résultat qu'il y ait moins de journalistes atteints, victimes, violentés, blessés lors des manifestations, leur matériel de travail, confisqués ou détruits. Et donc, dans ce code, nous avons essayé de passer en revue un certain nombre de principes, de normes, n'est-ce pas ? De valeurs qui puissent amener les journalistes et les forces de défense et de sécurité à pouvoir les respecter sur le terrain des manifestations pour qu'il y ait moins de bavure, n'est-ce pas ? Pour qu'il y ait moins de difficultés, de problèmes, en tout cas causés aux journalistes dans l'exercice de leur métier. Parce que notre préoccupation fondamentale, c'est d'amener les journalistes à exercer librement leur profession, leur métier, en période de manifestation sociopolitique, pour qu'ils puissent être suffisamment sécurisés et protégés. Et donc, cela appelle à des responsabilités, à des devoirs, mais aussi à des droits, des uns et des autres. Donc, et de l'État, des forces de défense et de sécurité, des journalistes eux-mêmes, mais aussi d'autres acteurs, comme vous l'avez suivi, comme par exemple les partis politiques et les syndicats, qui appellent souvent à des manifestations sociopolitiques dans notre pays. Donc, on n'a laissé personne, justement, en compte. On n'a laissé personne pour compte. On a pris tout le monde des préoccupations, de tout le monde, dans ce code, pour qu'il y ait une synergie, non seulement de l'État, mais aussi des journalistes et puis des autres acteurs dans la protection et la sécurisation des journalistes sur le terrain de l'administration. Merci beaucoup. Merci.